Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions Reborn. Nous nous retrouvons cette semaine pour notre premier premier témoignage puissant pour nous soutenir. Laissez un j'aime à la fin ou maintenant si possible et cliquez directement sur s'abonner si ce n'est pas encore fait et sur la cloche à côté de s'abonner ça va être chaud. Que se passe-t-il après la mort ? Personne ne sait mais ici une personne qui a connu cette expérience va nous raconter ce qu'elle a vu franchement ça va nous étonner, soyez prêts mes frères et soeurs, ça va être chaud. Ok c'est parti pour le témoignage puissant, let's go ! De la République Démocratique du Congo, j'ai été mort à deux reprises et je suis allé en enfer et au paradis. La troisième fois quand je suis mort c'était une expérience de mort imminente. Dans cette expérience le Seigneur m'a donné un message pour son peuple. La première fois que je suis mort, ce fut lors de la naissance de mon bébé, il y a de cela quelques années. Ce fut le 17 janvier 2005. Ceci arriva alors que je servais Dieu dans l'Église, en fait je travaillais dans le service de protocole de notre Église. Quoique je servais le Seigneur, j'étais un crottien hypocrite. Car j'avais une double vie, aux yeux des gens j'étais saint mais devant le Seigneur j'étais hypocrite. Je vivais comme je voulais, comme ceux du dehors. Dans l'Église je plaisais les gens mais à la maison je vivais en rébellion envers le Seigneur. Je ne réalisais pas que le Seigneur voyait cette double vie et que son jugement m'attendait. Je servais Dieu dans l'Église mais je savais tout sur les danses immorales du monde. J'avais à la maison le CD de la musique profane et séculaire et je l'appréciais. Je ne savais pas que la mort a toujours été l'âpre de nous. Nous marchons à côté de la mort. Mes frères et soeurs, est-ce qu'elle va te dire ce qu'elle vient de dire? Elle dit qu'elle, elle est une chrétienne. Mais elle est une chrétienne hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'elle est une chrétienne mais elle a une double vie. Elle dit telle vie, vous savez de quoi il s'agit. Si vous êtes dans une autre situation, c'est le moment de changer parce que la mort est toujours auprès de ceux qui pêchent. Tous ceux qui pêchent ne sont pas loin de la mort et en particulier des frères chrétiens. Le problème avec les chrétiens ou encore les chrétiens hypocrites ou qu'un double vie, c'est que quand ils vont mourir, le dia va les punir sévèrement. Je dirais même deux fois plus que les chrétiens ou encore les hommes les plus sains qui iront à l'enfer. C'est pourquoi il est préférable d'être ferme sur le bon chemin, d'être bon en même temps sur le bon chemin pour éviter certaines choses. Elle a dit, elle a tout dit. Il n'y a pas de la mort. L'amour est réel. Mes frères et soeurs, c'est qu'elle a dit de raconter si ce n'est pas de la blague, c'est chaud déjà. Let's go pour le prochain. On y va plus loin, ça va plus. Ça va plus chaud. Et la trompette du Seigneur peut sonner à tout moment. Alors que je vivais dans l'impudicité, je suis tombée enceinte. J'avais l'option d'avorter mais je l'ai trouvé dangereux. C'est ainsi que j'ai opté de donner naissance à l'enfant. Après neuf mois de grossesse, j'ai dû accoucher. Tout s'était bien passé. Mais après avoir accouché, je me suis endormie et je me reposais. Mais alors que je dormais, j'avais l'impression de dormir sur l'eau. Mais en réalité je dormais au-dessus du sang. En fait, j'avais souffert de l'hémorragie. Ainsi, cette crise soudaine commença quand j'étais en train de dormir. J'essayais de me réveiller mais je ne pouvais pas. Puis le docteur fut alerté et il se précipita vers la chambre où je dormais. Il a essayé d'intervenir mais c'était trop tard. Et donc ce jour-là, je me souviens que j'étais mort trois fois. Mais quand je suis mort pour la première fois, j'ai entendu comme un ballon qui s'était explosé. Après le bruit de l'explosion, immédiatement je suis sorti de mon corps. Quand je suis sorti de mon corps, j'ai remarqué que je me tenais dans l'espace et je ne touchais pas le sol. Et j'ai remarqué que je suis devenu deux. J'étais en même temps allongé sur le lit et j'étais debout dans l'espace. Comme je me tenais là j'ai entendu la sage-femme dire, « Cette dame n'est plus là, elle a expiré et elle est morte. » Quand j'ai entendu la sage-femme parler ainsi, je suis allée vers elle afin de lui dire que je ne suis pas mort et que je suis vivant. Mais quand j'ai touché sa main, j'ai remarqué que j'ai touché l'espace vide, bien-aimé. Le jour où tu mourras, tu essaieras de nous parler mais tu ne pourras pas lui faire. Tu essaieras de parler à ceux qui sont vivants mais tu ne pourras pas parce qu'ils ne sont plus dans la même dimension que toi. J'étais surpris parce que c'était la première fois que je faisais l'expérience de ce genre de choses. Mes frères et sœurs, c'est une expérience assez compliquée. Imaginez vous-même à sa place, que se passera-t-il avec vous ? Que se passera-t-il ? Mais c'est une expérience que tout le monde vivra. C'est dans ce genre de situation qu'on aimerait vraiment savoir qu'on a passé de très bonnes choses sur la terre, on a fait poser de très bonnes joies sur la terre. Sinon, quand vous êtes dans de telles situations et que vous pensez que vous avez dit à faire des mauvaises oeuvres, franchement c'est troublant pour vous. Vous vous dites qu'assurement les démons vont vous chercher comme ce qu'on vous a dit sur la terre et c'est vraiment grave. C'est pourquoi nous vous demandons mes frères et sœurs d'accepter ce n'est que dans votre vie maintenant pour éviter d'être traumatisés de ces gens des périodes-là. Et quand les gens sont dans des gens des périodes où on connaît cette situation et qu'ils se mettent de leur corps, vous le voyez, en ce moment-là, ils voient les démons, l'autre monde où ils voient les docteurs, mais aussi l'autre monde où ils peuvent voir les anges et les démons. Ce qui va se passer ici, ça va être chaud. Puis j'ai vu une autre infirmière dire à son collègue, la jeune dame est effectivement morte. Quand je l'ai vue parler comme ça, je suis allée vers elle pour lui dire que je suis vivant et je vais bien. Mais quand j'ai passé ma main autour de son épaule, j'ai remarqué que ma main a traversé son corps, comme si c'était un espace vide. J'étais perplexe et stupéfait. J'essayais de dire à ces infirmières et sages femmes que je pouvais les entendre et je pouvais les voir, mais ils ne pouvaient pas m'entendre et ils ne pouvaient pas me voir. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas me voir et ils ne pouvaient pas m'entendre. Il n'y avait pas de contact ou de connexion entre eux et moi. J'étais mort en janvier 2005 à l'hôpital de Musosso dans la deuxième rue, à Kineshasa. Vous pouvez y aller pour vérifier mon histoire. Vous pouvez leur demander à propos d'Irene Ndongu, qui donna naissance à un bébé à la date ci-dessus à 23h. Là, ce sont les informations. Vous pouvez vérifier pour voir si réellement ce témoignage est vrai et si vous l'avez vérifié, réalisez dans la partie du commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé. Il est préférable de croire sans avoir vu, au lieu de voir pourquoi. Ils vont trouver le record pour vous. Bien-aimés, quand je suis mort et je suis sorti de mon corps, je n'avais pas de contact et de communication avec les vivants car je t'ai dans le monde de mort. Je me suis rendu compte que j'étais dans une autre dimension et ils étaient dans un autre monde. Quand je me suis rendu compte de ce fait, je commençais à avoir peur et à paniquer. J'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. Je leur répétais que je ne suis pas mort. Je leur disais, me voici à vos côtés, je suis ici et je ne suis pas mort. Est-ce que vous avez déjà vu une telle expérience dans les films de science-fiction? Tout ce qu'on nous montre dans ces tels faits sont réels. Toutes ces choses sont vraies. Et c'est ce que nous allons vivre. Bon, déjà, Dieu nous prépare à cela. Comment Dieu nous prépare à cela? Quand vous dormez, que se passe-t-il? Vous vous revoyez dans un autre monde. Si vous remarquez que quand vous dormez et que vous vous revoyez dans un autre monde, vous êtes dans un monde où on vous poursuit, c'est qu'à la fin de votre vie, quand vous allez perdre la vie, mes frères et soeurs, ça sera chaud. Ce n'est pas sûr que vous alliez au paradis. C'est pourquoi, déjà, vous devez prier pour que Dieu fasse votre délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Si vous vous faites des songes, ou encore, dans vos rêves, vous vous retrouvez dans des prisons, ça veut dire que spirituellement parlant, vous êtes en prison. Et si vous mourrez, c'est ce qui va continuer. Parce que c'est votre état d'âme, c'est cet état qu'elle donne, la tête de palais ici, là, que vous voyez déjà en songe. Ici, elle est dans la partie de palais d'une projection astrale. Ici, elle est en train de nous dire qu'elle est morte à l'hôpital. Et c'est ce qui se passe, en général, dans les hôpitaux. C'est exactement ça. Et ceux qui ont les yeux spirituels peuvent les voir. Oui, uniquement ces gens-là. Sinon, comment allez-vous les voir ? C'est presque impossible. En fait, nous ne pensons pas plus. Pour nous, nous sommes de nouveaux fresseurs. Mais l'attention de tout le monde était focalisée sur mon corps. Et il semblait en situation d'urgence. Puis je les ai vus réanimer mon corps qui était allongé au lit. C'est ainsi que je me suis éloignée de ces médecins et ces infirmières qui ne pouvaient pas m'entendre ou me voir. Et j'ai commencé à pleurer. J'étais non loin d'eux en train de pleurer. Plus tard, je me suis rapprochée d'eux. J'ai tenté de parler à chacun d'entre eux afin de les convaincre que je ne suis pas mort. J'avais refusé d'accepter la vérité et le fait que j'étais mort. J'ai tenté sans succès de leur dire que je ne suis pas mort pendant que je pleurais. Puis subitement, j'ai entendu une voix me dire « Irène, les gens meurent sur la terre. Tu ne plus dans le monde de vivants. Tu es morte. Vous êtes dans le monde des morts. Bien-aimé, quand la mort va arriver, vous ne l'accepterez pas. Vous n'allez pas accepter que vous êtes mort parce que vous n'étiez pas préparé pour cela. La situation était si grave et si sérieux que j'étais dans le déni. J'ai refusé d'accepter le fait parce que c'était effrayant. Mes frères et soeurs, la mort existe, c'est réel. Qui veut mourir ? Nobody. Personne ne veut mourir. Or, c'est un passage obligatoire. Ça peut survenir à n'importe quel moment. C'est pourquoi il faut se préparer. La même façon à se préparer à cela, c'est d'accepter le sénégier de Christ et d'apprendre à nourrir notre esprit. Donner la bonne nourriture à votre esprit, à votre âme. Et c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la nourriture spirituelle, à ce moment-là, vous serez faible parce que vous ne serez pas préparé à affronter la mort. C'est dans la parole de Dieu qu'on nous prépare réellement à affronter ce genre de situation. Quand on évite des péchés, on n'a plus de les péchés, on est droit vers Dieu, on est avec Dieu. On sent qu'on n'a pas de péchés et qu'on est propre devant Dieu. Quand on meurt, on ne se lamente pas. On n'est pas perturbé comme cette jeune soeur. Tout de même, mourir n'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur de la mort. Que va-t-il s'est passé par la suite ? Un exemple, le point se rapproche. J'ai refusé de croire que j'étais mort parce que j'avais peur. Bien-aimé, après la mort, vous ne serez pas en mesure de contacter et communiquer avec votre famille et vos proches. Vous ne pourrez pas parler aux gens autour de vous. Vous allez tenter de leur parler. Vous allez même crier. Vous ne serez pas en mesure de dialoguer avec eux. malgré le fait que vous allez le voir et les entendre. Vous les verrez et vous allez les entendre. Mais ils ne vous verront pas et ne vous entendront pas parce que vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes dans le monde des esprits. Donc, ce sont les esprits qui peuvent vous voir. C'est normal. Donc, eux ne veulent pas vous voir uniquement que ceux qui sont des sorciers, qui sont de votre famille qui ont les esprits. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de contact et de communication entre le monde des morts et le monde des vivants. Et quand vous allez voir vos bien-aimés pleurer pour votre mort, vous allez réaliser la gravité de la situation et vous allez pleurer. Je suis arrivé à la réalisation que j'avais quitté le monde des vivants. Ensuite, je me suis dirigé vers mon nouveau-né. Je me suis mis à observer mon bébé et je me demandais s'il y avait quelqu'un qui pouvait s'occuper de mon bébé comme moi. Je me suis demandé qui peut élever ce bébé comme moi. Mais j'étais seule dans cette dimension et personne ne pouvait répondre à ma question. C'est là que ma douleur était centrée. Je me demandais et disais, mon bébé est resté dans le monde qui va l'élever comme moi. Je me tenais dans cette salle d'urgence en train de regarder les médecins et les infirmières qui essayaient de réanimer mon corps. Je voulais réintégrer mon corps mais je n'avais aucun pouvoir de le faire. Je me tenais là autour de mon bébé. Puis soudainement j'ai vu la porte du service d'urgence s'ouvrir toute seule et un tourbillon puissant a pénétré dans l'endroit où nous étions. Personne d'autre ne pouvait le voir que moi, bien aimé. Ce vent n'était pas un vent naturel. En effet, dans notre monde sur la terre, il n'y a pas de vent pareil. C'était un vent mystique et démoniaque. C'était comme le genre de tempête qui balaye tout dans son trajectoire. C'était si fort et si puissant que j'avais l'impression d'être une feuille de papier. Ce tourbillon fort m'emporta. Et je ne pouvais pas résister ce tourbillon parce que c'était puissant. Et je n'avais aucune force en comparaison de la force de ce vent qui m'a transporté. En fait, j'ai essayé de le ressister mais j'avais eu l'impression qu'il y avait des mains à l'intérieur de ce vent qui exerçait une pression sur moi et me poussait. J'étais comme couvert et entouré d'un nuage noir. Ce tourbillon m'a emmené dans un endroit teneubreux. Je pouvais voir la lumière de loin, puis j'ai commencé à marcher vers la lumière qui était à distance. J'avais la tête baissée. Je pensais et je me disais que quand j'aurais atteint la lumière, je me reposerais. Mais alors que je parcourais cet endroit noir, la lumière s'éloignait aussi. Après avoir marché une certaine distance, je t'ai fatiguée. Puis tout à coup, le tourbillon me saisit et me transporta dans mon corps à l'hôpital. Ceci était ma première expérience de mort imminente. Quand je suis retournée dans mon corps, je vis des infirmières qui m'administraient un traitement. Pendant qu'elles travaillaient, je suis mort pour la seconde fois. Je suis sortie de mon corps encore une fois. J'observais le docteur qui s'occupait de mon corps. Puis le tourbillon entra de nouveau dans la salle d'urgence et me transporta hors de l'hôpital. Et il me transporta dans le ténèbre. Cette seconde expérience n'avait pas duré. Puis je me suis retrouvée à nouveau dans mon corps. Cette fois quand je me suis réveillée, j'ai vu encore plus de médecins et plus d'infirmières autour de mon corps. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me sauver. Après quelque temps, j'ai vu un docteur appeler une infirmière et lui dire, cette dame va probablement mourir. Elle ne va pas atteindre l'aube. Quand ces deux médecins sont venus près de moi, je leur ai demandé, comment pouvez-vous dire que je ne vais pas atteindre l'aube ? Ils m'ont répondu, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ils parlaient ainsi dans le but de ne pas m'effrayer. Ils voulaient donc me calmer, bien qu'ils savaient que j'allais mourir. Ma situation était désespérée et il n'y avait pas d'espoir. Je leur ai dit, j'ai écouté quand vous avez dit que je n'atteindrai pas l'aube. Bien aimé, c'était quand je parlais à ces médecins que j'ai vu deux entités démoniaques qui ont fait irruption dans la salle d'urgence. Ils étaient grands et musclés. Ces entités démoniaques étaient humanoïdes. Ils étaient vêtus de vêtements un peu sales qui avaient la couleur de khaki. Mais ces démons n'avaient pas de visage. En vrai dire, ils n'avaient pas des oreilles, de bouche, ils n'avaient pas de nez. Ils étaient donc sans visage, mais ils pouvaient tout de même parler. Ces démons voyagent de la terre au ce jour de mort et vice versa. Auparavant, je n'avais pas mentionné le nom de ces démons, mais le Seigneur vient juste de me le révéler. Le Seigneur m'a dit que ces démons sont appelés des abatteurs. Ces démons sont partout sur la terre et ils sont assignés et affectés à chaque être humain vivant sur la terre. Ils sont des démons gardiens. Ils gardent et suivent les gens qui vivent dans le péché afin qu'ils les emmènent en enfer quand ils vont mourir. Bien aimé, ces démons nous suivent partout. La mission de ces démons s'envisage appelés abatteurs est de capturer les âmes des humains qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ et les emmener en enfer lors de leur mort. Et leur mission est aussi de capturer les âmes des chrétiens qui vivent dans le péché et de les transporter dans le sojour des morts qui est le lieu du tourment. Ces démons sont autour de chaque homme sur la terre et ils nous suivent tous. Quand tu meurs dans le péché, ils viendront te chercher et te transporteront en enfer. Mes frères et soeurs, vous avez vu, nous avons parlé des démons qui sont cachés derrière le péché. Afin de rien péché, se trouve un démon. Donc, analysez bien votre vie pour voir est-ce qu'il n'y a pas un démon qui est derrière vous à cause de votre péché? Si vous voyez que vous êtes dans la masturbation, dans le péché sexuel, même que vous cherchez les femmes, c'est qu'il y a un démon qui n'est pas loin. Ah! Même que tu ne pardonnes pas, il y a un démon qui t'encourage à avoir des idées de non-pardon. Tu dois analyser ta vie aujourd'hui pour chercher à tout mettre en œuvre par l'eau ciel. Il ne faut pas donner, pardonne, tu vas garder ça dans ton cœur pourquoi? Il ne faut pas donner. Tu laisses tomber, mais tu te méfies, c'est tout. Tu dis, ok, je laisse tomber et plus rien contre toi, mais franchement, je ne vais pas mettre mes discrétions, c'est tout. Et toi, tu continues ton chemin devant Dieu, devant lui, ça va, vous vous salue, bonjour, bonsoir, bonjour, tu continues ton chemin. Puis ils reviendront sur terre et suivront la vie d'un autre homme. Ces démons sans visage suivent chaque homme vivant sur la terre pour les transporter dans les cellules de prison du ce jour de mort. Ils sont toujours envoyés à deux pour chaque homme vivant sur la terre. Chaque homme vivant sur cette terre à deux de ces démons assignés pour le suivre. Ces démons ont des têtes mais ils n'ont pas de visage. Quand ces deux entités de moniaques sont entrées dans la salle d'urgence, l'un toucha ma main droite et l'autre toucha ma main gauche. A la suite de ceci je suis sorti de mon corps. Immédiatement après avoir quitté mon corps j'ai réalisé que mon corps avait changé, j'étais comme dégradé. Quand je suis mort j'ai remarqué que j'avais un corps qui était dégradé en comparaison avec le corps que nous avons sur la terre qui reposait sur le lit d'hôpital. J'ai remarqué que mon corps qui était étendu à l'hôpital était mieux que celui que j'avais. En réalité le corps que j'avais était le corps du péché qui brûlera en enfer si vous mourrez comme pécheurs. Vous verrez ce nouveau corps de péché. Au début je pensais avoir acquis ce corps quand je suis mort mais plus tard j'ai compris que j'avais déjà ce corps avant même que je meurs parce que je vivais dans le péché. Tout à l'heure je parlerai de ma deuxième mort qui arriva quand j'étais en bonne relation avec Dieu. En conséquence de cela j'étais revêtue une corde gloire qui était bien meilleure que le corps terrestre. Quand je suis mort en tant que bon chrétien j'ai mis un corps de lumière mais cette fois quand j'étais morte et quand je suis sortie de mon corps j'ai remarqué que j'avais le corps de l'humiliation et j'étais comme pliée avec un fardeau sur mon dos. Ce fardeau était mes péchés que je devais porter. Ce fardeau était lourd pour moi à porter. Bien aimé vous ne sentez pas le fardeau de vos péchés parce que la grâce de Dieu est sur vous mais si tu meurs dans tes péchés tu porteras seul le fardeau de tes péchés quand un chrétien meurt ses œuvres le suivent quand un non-chrétien meurt ses mauvaises œuvres et ses actes le suivent aussi bien aimé nous allons tous porter nos péchés si nous mourrons dans la rébellion la Bible dit et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent les actes que vous faites dans la clandestinité seront exposés alors comme je t'ai mort dans le péché je marchais lentement à cause de ce fardeau de péché remarquez que Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes bien aimé j'avais du mal à marcher à cause du fardeau sur mon dos et c'était douloureux laissez-moi vous avertir chers crétiens vous qui jouissez du péché et qui ignorez les avertissements de Jésus vous allez porter les péchés que vous appréciez sur votre dos comme ce fut mon cas et donc quand ces démons sont entrés dans la salle d'urgence ils ont commencé à me harceler de le suivre hors de l'hôpital mais j'étais réticent car je ne voulais pas le suivre je me suis dit ces médecins et ma famille devraient quand même me voir et les choses qui m'arrivent en effet quand les démons m'ont demandé de le suivre je regardais mon père et ma mère qui étaient dans la salle d'urgence je me suis dit si seulement mon père pouvait me voir comment mon père ne peut-il pas voir ces gens qui sont venus me capturer et m'emmener dans un endroit mauvais je disais dans mon coeur si seulement mon père pouvait me voir il aurait pu faire quelque chose pour moi il aurait pu m'arracher de la main de ces démons quand ton papa ne peut pas t'arracher de la main d'un démon lui-même il se cherche vous devez savoir que les démons qui viennent chercher les âmes de ceux qui meurent ils sont dix fois plus grands que nous dix fois plus forts que l'homme le plus fort ou le plus puissant le plus fort ou le plus costaud de la terre ils sont puissants un démon ce n'est pas un humain donc imaginez la suite je ne suis pas petit que tu veux me battre contre des démons parce que moi je suis là de bois non ton papa ne peut pas te dire tu as besoin de Jésus Christ pour te dire en ce moment tu dois être Jésus Christ au secours mais tu es décédé comment ça va se passer parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts il est le Dieu des vivants à ce moment là tu chercheras la raison de Dieu pour te prêcher la parole de Dieu que tu as rejeté sur la terre pendant ton vivant à cause du chaud des loisirs de ce monde tu as abandonné Dieu maintenant tu es décédé tu cherches quelqu'un pour t'aider mes frères et soeurs c'est maintenant nous devons chercher Jésus Christ parce que c'est l'heure où nous sommes vivants c'est à cette heure la même que Dieu lui-même peut nous aider c'est grave allons-y pour le voir ça va plus tu me capturais et m'emmenais dans un endroit mauvais je disais dans mon coeur si seulement mon père pouvait me voir il aurait pu faire quelque chose pour moi il aurait pu m'arracher de la main de ce démon il aurait pu me sauver bien aimé si vous ne vous débarrassez pas du péché dans votre vie aujourd'hui vous ferez face aux conséquences de ce péché seul et aucun membre de votre famille ne sera avec vous vos parents et partenaires ne seront pas avec vous votre pasteur qui vous prêchait ne sera pas là ce jour-là tu crieras à ta mère et à ton père mais ils ne t'entendront pas quand le démon m'a demandé de le suivre j'ai commencé à le suivre car mon père et ma mère ne pouvaient pas me coûter alors que mes yeux étaient sur mon père et ma mère je pleurais je disais en moi comment se fait-il qu'il ne pouvait pas me voir afin qu'il puisse faire quelque chose pour moi alors que je suivais le démon je marchais lentement à cause du fer d'eau lourde que je portais c'est ainsi que ces démons se mirent à me battre et me harceler de marcher rapidement ces démons n'avaient pas de pitié ni d'amour ils me battaient et ils se moquaient aussi de moi bien aimé si vous mourrez dans le péché ils vont se moquer de vous parce que vous avez eu l'occasion de venir à Jésus Christ le sauveur de l'humanité vous avez eu l'occasion de garder la parole de Dieu afin que vous puissiez échapper à tout ceci quand vous serez devant ce démon vous remarquerez que votre bouche sera fermée bien aimé tu n'auras pas le courage de te plaindre de leur traitement alors qu'on marchait j'ai remarqué que la route était longue et j'étais battu impitoyablement par ces démons parce que je ne pouvais pas marcher vite ils me battaient ils se moquaient de moi ils me disaient stupide sur terre votre chef a dit qu'il est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par lui mais vous ne l'avez jamais pris au sérieux vous ne l'avez jamais pris au sérieux il parle de quatre chefs il ne veut pas te dire Jésus Christ parce que les démons ne peuvent pas dire Jésus mais ils sont tentés de te dire que Jésus Christ est tenté de te parler au Jésus pour te dire viens à lui viens à lui il veut te sauver donne-lui ta vie et tu seras sauvé écris la parole de Dieu mal selon la parole de Dieu suis ce que Dieu te dit dans la parole de Dieu et tu seras sauvé c'est le moment Dieu te parle et c'est ton chef c'est ton maître c'est Dieu que tu t'es parlé c'est ton père il ne peut que te donner de bons conseils mais imaginez tu meurs et les démons te disent que tu aurais dû écouter Dieu ça veut dire que les démons qui poussent les gens à pécher ce sont les mêmes qui vont venir les accuser de n'avoir pas écouté Dieu et d'avoir écouté écouté du diable en faisant de mauvaises actions ou encore en commettant le péché c'est chaud il faut les époux et la vie nul ne vient au père que par lui mais vous ne l'avez jamais pris au sérieux quand j'ai entendu ces démons me parler de Jésus Christ j'ai pleuré plus parce que je me suis rendu compte que je ne prenais pas Jésus au sérieux ces démons disaient exactement ce que les prédicateurs me prêchaient et disaient mais je n'avais pas pris le prédicateur au sérieux laissez-moi vous dire ceci homme même si vous êtes une sorcière et que vous servez le diable vous porterez votre fardeau et votre sorcellerie seul et vous allez souffrir je me suis rendu compte qu'après la mort j'étais très faible je manquais de force pendant que nous marchions ces démons se moquaient de moi ils m'insultaient bien aimé laissez-moi vous avertir de ne pas être surpris par la mort dans le péché que la dernière trompette de Dieu ne vous surprenne pas dans le péché et donc on marchait quand nous sommes finalement arrivés dans un terrain immense où j'ai vu une trône royale énorme à l'horizon il y avait un démon assis sur ce trône et il avait deux cornes devant son trône il y avait une longue file d'attente de gens qui étaient des gens qui venaient de mourir de par le monde comme moi ces gens mortes pleuraient avec épouvante et effroi comme moi et on se demandait où nous étions je remarquais que chaque personne dans le fil d'attente pleurait de terreur nous étions remplis d'épouvante et c'était l'heure je remarquais aussi que chaque personne dans ce terrain avait deux démons l'un à sa droite et l'autre à sa gauche quand nous sommes arrivés dans ce terrain je rejoignis le fil d'attente des gens mortes puis j'évise la première personne dans le fil d'attente qui suppliait le démon qui était assis sur le trône de le laisser retourner sur la terre afin qu'il puisse se repentir le démon qui était sur le trône se leva il était l'un des princes du diable il répondit à cet homme en riant intensément d'abord il se mit à se moquer de la personne qui plaidait pour le pardon il fut rejoint dans ses rires et moqueries par le démon abatteur sans visage qui gardait chaque personne dans cet endroit il riait intensément et se moquait de cette personne et les morts qui étaient dans le fil d'attente puis j'ai vu ce prince de démon qui était assis sur le trône poser à cet homme les questions suivantes il lui dit tu étais dans le monde et tu as entendu parler de lui mais l'avez-vous reçu comme seigneur et sauveur pourquoi avez-vous refusé de le recevoir dans votre vie vous ne saviez pas que lorsque vous étiez dans le monde le salut et la délivrance c'était en lui ce démon parlait de Jésus à la foule qui était dans le fil d'attente car il savait qu'il était trop tard pour nous tous dans le fil d'attente il a encore demandé à cet homme vous étiez dans le monde vous avez entendu parler de lui avez-vous gardé ses commandements il vous a donné le commandement que vous étiez censé garder vous avez délibérément décidé d'ignorer ses commandements le prince de démon nous a dit vous ne devez pas blâmer notre maître Lucifer si vous avez atterri ici c'est votre choix et votre décision ce n'est pas la faute de notre maître que vous aimez blâmer pour vos soucis qui ce démon parlait de Lucifer avec beaucoup de fierté il posa la dernière question à cet homme et dit vous étiez dans le monde vous avez entendu parler de lui l'avez-vous servi ? il vous a créé pour lui servir mais vous avez refusé de lui servir mais vous blâmez toujours notre maître Lucifer pour votre sort vous ne saviez pas que quand vous étiez dans le monde vous devriez servir votre chef ce démon parlait de Jésus Christ qui est venu pour sauver l'humanité mais il évitait de citer le nom de Jésus Christ parce que le démon ne cite jamais le nom de Jésus Christ par peur des effets néfastes quand tout le monde a entendu ces trois questions du prince de démon nous avons incliné nos têtes avec culpabilité et remords tout le monde était dans la culpabilité et le regret nous savions tous que le démon parlait de Jésus Christ nous savions tous que nous n'avons pas su le suivre et respecter sa parole sur la terre bien aimés ces démons se moquer de nous et nous traiter de stupides parce que nous avons ignoré et nous avons pris à la légère le fils de Dieu qui est mort sur la croix pour l'humanité Dieu a placé devant l'humanité la vie et la mort et il nous demande de choisir la vie laissez-moi vous avertir d'arrêter de jouer avec le double vie que vous menez vous venez à l'église ce bien mais soyez sérieux le péché secret dont vous entretenez et jouissez n'est pas un secret pour Dieu il voit ce que vous faites en secret bien aimés quand nous avons compris que nous n'allions plus retourner sur terre pour se repentir on se mit à pleurer encore plus nous avons commencé à supplier et à demander miséricorde et pardon quand le prince de démon qui était assis sur le trône nous a vu supplier et demander la miséricorde et le pardon il nous a dit la grâce et le pardon sont abondamment disponibles sur la terre vous avez laissé la grâce et la miséricorde à la surface de la terre il n'y a pas de grâce et de miséricorde dans l'au-delà après la mort bien aimés aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité est venue par Jésus Christ bien aimé la grâce et la miséricorde est abondamment disponible quand vous êtes sur la terre mais une fois que vous êtes morts il n'y a plus de grâce et de miséricorde ceux qui sont dans la morgue s'ils ont refusé de se repentir dans leur vie c'est fini pour eux il est trop tard pour eux il aurait été préférable pour eux de ne pas naître comme je me tenais là dans le fil d'attente j'ai remarqué que plus de gens mouraient sur la terre et rejoignaient le fil d'attente ils étaient morts comme nous sur la terre et se retrouvaient dans cet endroit horrible et terrifiant ceux-ci étaient les non-chrétiens qui refusaient de recevoir Jésus Christ dans leur vie ceux-ci étaient aussi des chrétiens qui ont failli à garder la parole de Jésus et qui vivaient dans le péché comme moi je venais à l'église et servais même Dieu dans le service du protocole mais je vivais dans la fornication si vous venez à l'église par la formalité et la routine et vous vivez votre vie comme vous voulez le Seigneur ne vous reconnaît pas dans la prochaine partie de ce témoignage je vais vous démontrer que l'humanité vit en temps supplémentaire c'est un temps additionnel parce que le temps est fini Jésus m'a dit de dire à son peuple nous vivons en temps supplémentaire qui est vraiment court ceux qui regardent le football savent ce que cela veut dire alors que nous nous tenions devant ce grand démon la vie de chaque personne était projetée sur un grand écran cette histoire de temps supplémentaire vous savez ce que ça veut dire on l'appelle cet acteur additionnel vous connaissez deux équipes deux équipes de football sont entre les joueurs au football et les deux au long de la première et la deuxième état ils n'ont pas pu se départager et personne n'a gagné ces matchs nuls donc nous partons en autre en prolongation et c'est de la prolongation et l'intérêt de parler ici ça veut dire que franchement il ne reste véritablement plus de temps quand on dit pas des gens qu'on parle au jour qu'il ne reste plus plus de temps les gens disent ouuuuh il ne reste plus peu de temps mais il y a deux temps nous sommes jeunes on peut s'amuser mais tu n'as jamais appris qu'il y a des jeunes qui sont morts tout le monde de l'amour peut te trouver même là où tu es c'est pourquoi il faut avoir le Seigneur Jésus Christ chaque jour dans ta vie ça veut dire que si tu dois que tu te révèles le matin c'est la carte te tuer parce que franchement il n'y a plus de temps comme pas du temps réglementaire ou même la prolongation étudier bien il n'y a plus du temps temps réglementaire temps réglementaire il ne reste plus moins de temps même si c'est 5 minutes ils sont ajoutés comme temps réglementaire mais il n'y a pas que je nous aide ce soir parce que le temps est fini Jésus m'a dit de dire à son peuple nous vivons en temps supplémentaire qui est vraiment court ceux qui regardent le football savent ce que cela veut dire temps supplémentaire je pense que c'est après la 90e minute réaliser la partie commentaire pour confirmer cela ça veut dire qu'il reste de toute façon peu de temps supplémentaire qui est vraiment court ceux qui regardent le football savent ce que cela veut dire alors que nous nous tenions devant ce grand démon la vie de chaque personne était projetée sur un grand écran chaque péché que nous avions commis était projeté sur l'écran nous étions remplis de culpabilité et de honte en regardant ceci nos têtes étaient baissées l'écran projetait aussi les opportunités de la repentance et de conversion Jésus Christ que Dieu avait placé devant nous et comment nous avons raté ces occasions et opportunités quand je suis devenue la première personne dans le fil d'attente ma vie fut projetée dans l'écran géant j'ai vu une scène où je servais Dieu dans l'église dans le service du protocole durant cette période je vivais dans la fornication le cran projetait une scène où j'étais dans l'église et le pasteur prêchait à propos de la fornication qui était le style de vie que je menais la prédication pastorale correspondait à ma vie de fornication le message était pour moi mais je l'ai ignoré et j'ai gaspillé l'opportunité de revenir à Jésus Christ le message était particulièrement pour moi il parlait de mon style de vie de fornication j'ai remarqué que dans cet écran nous pouvions aussi regarder les pensées qui traversaient mon esprit alors que le pasteur prêchait je pouvais voir ce que je pensais pendant que le message était délivré après que le prédicateur a fini de prêcher il a fait un appel de repentance et il a demandé aux gens qui voulaient venir à Jésus Christ et d'abandonner leur péché d'avancer à ce moment-là je disais dans mon cœur je suis déjà un serviteur si j'avance devant les gens seraient stupéfaits et embarrassés le démon me montrait cette scène pour me rappeler que j'ai eu l'occasion de me repentir mais j'ai échoué de capitaliser parce que je voulais plaire aux gens je me suis soucié plus de l'opinion des gens que de mon âme une autre scène a été projetée sur l'écran qui était une autre occasion pour moi de se repentir mais je n'ai fait aucun effort pour saisir cette opportunité puis le prince de Démont dans la rue il a fait appel à la repentance mais je n'ai pas répondu à cet appel bien aimé vous ne devriez pas négliger les nombreuses occasions et opportunités que le Seigneur place devant vous pour que vous puissiez retourner à lui ne sachez que vous ne savez pas quand la dernière trompette va sonner et vous ne savez pas quand la mort viendra l'opportunité que tu as aujourd'hui de te repentir c'est celui-ci mon frère ma soeur ferme les yeux et dit Seigneur Jésus Christ je viens à toi accepte-moi de ton cœur transforme-moi pardonne-moi mes péchés profume-moi par ton sang protège-moi chaque jour jusqu'au paradis et je ferai tout ce qui est à moi possible pour te plaire et sortir du péché Amen une fois que vous avez fait cette prière sachez automatiquement que vous êtes venu à Dieu maintenant cherchez la parole de Dieu cherchez la Bible la Bible 66 livres découvrez qui est le Seigneur de Christ améthane découvrez qui est le Diable découvrez qui a créé les Seigneurs de la Terre étudiez-le comme si vous ne saviez rien sur ces choses et revenez après sur Nyan Sribourne et regardez les témoignages puissants qui vont vous permettre de découvrir des choses qui se passent dans ce monde que vous ignorez afin de pouvoir bien marcher et analysez maintenant votre vie est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous lie au péché en général le péché qui fatigue beaucoup de personnes c'est le péché sexuel si vous avez le péché sexuel chez vous faites tout ce qu'il y a à voir possible pour le combattre et l'éliminer deuxièmement vous devez tout mettre en oeuvre pour détruire toutes les mauvaises possées qui sont en vous et vous devez tout mettre en oeuvre également pour poser des bonnes actions vous devez c'est la parole de Dieu et on aurait Dieu au travers de quoi vous bien aussi c'est très important vous pouvez payer la dîme la dînème partie de vos revenus c'est une partie qui appartient à Dieu vous pouvez aussi faire des offrandes il y a des feufs il y a des orphelins il y a des gens qui en ont besoin si vous avez les moyens même si vous avez petits faites-le Dieu va se souvenir de vous c'est à des telles périodes où on est molle toutes ces actions ces bonnes yeux que nous avons posées viennent pour nous soutenir oui ce sont des arguments que les anges ou mais Dieu lui-même nous raconte certains ces démons sans ça ce sera vraiment difficile pour vous aller au paradis c'est pourquoi nous tous même moi-même qui vous parle toute l'équipe bien sûr bonne nous luttons pour le ciel et nous faisons tout ce qu'il y a nous possibles pour mettre en disposition des témoignages puissants afin de sauver beaucoup d'âmes de réveiller beaucoup de personnes si vous avez accepté Jésus-Christ après cela écrivez dans la partie commentaire Jésus est Seigneur ainsi nous saurons que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ après avoir fait cette prière et ce sera une grande joie pour nous et pour le ciel aussi sachez que dès que vous venez au Seigneur Jésus-Christ franchement le ciel est en joie et les anges sont en joie et eux aussi descendent à mettre sur la terre pour veiller sur vous pour menacer le devoureur sachez en même temps qu'après avoir de nouveau au Seigneur Jésus-Christ le diable va venir vous persécuter donc n'ayez pas peur les difficultés qui vont venir affrontez-les portez votre croix affrontez les difficultés chaque jour jusqu'à la fin et vous serez sauvés on est depuis le bon sens à plus et opportunités que le Seigneur place devant vous pour que vous puissiez retourner à lui ne sachez que vous ne savez pas quand la dernière trompette va sonner et vous ne savez pas quand la mort viendra je vous expliquerai à la fin de ce témoignage comment le corps humain est juste une enveloppe et vous ne devriez pas essayer de le satisfaire avec ses désirs autrement vous finirez dans le lieu de tourment plus tard je suis venu à comprendre que cet endroit était un segment du Seigneur des Morts qui est divisé en deux parties il y a le lieu de repos où les chrétiens qui marchent dans la sainteté iront après la mort et il y a le lieu de tourment j'étais dans le lieu de tourment nous étions tous supposés obtenir un code d'accès qui devrait nous donner accès aux cellules de nos prisons et aux départements de lieu de tourment chacun devait être placé dans sa cellule de département quand je parle du code d'accès je veux dire le péché que je portais était supposé être enlevé afin que je puisse recevoir une étiquette sous la forme d'un plaque contenant le nom de mon péché principal chaque personne qui était dans le fil d'attente était supposé obtenir une étiquette ou une plaque avec son péché principal écrit dessus elle l'appelait de quoi de quelque chose de vraiment très important ton péché principal si l'on se réponde c'est tel péché on l'appelle le péché X c'est tel péché dont tu as du mal à te débarrasser ça peut être le non-pardon parce que ça te trouve dans ton cœur là-bas tu ne veux pas pardonner à ton mari qui t'a trompé il faut lui pardonner il faut lui pardonner il faut lui pardonner il faut lui pardonner laisse la fête c'est pour être sauvé il dit que ce qu'il a tué c'est tout l'insumé mais il ne l'a pas donné fais-en autant c'est simple ça ne sert à rien de garder cela dans le cœur mais si tu as ça dans le cœur sache que ce péché là sera un code ou encore une plaque que les démons vont tout simplement mettre sur toi et vont te donner ta place à l'enfer à cause de ce péché ça peut être également la masturbation les gens se masturbent on ne fait que parler de ça chaque jour alors si nous parlons de la masturbation c'est parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes disent que la masturbation c'est une bonne chose c'est bon pour la santé alors que c'est un péché c'est un péché et beaucoup d'hommes du Dieu beaucoup de chrétiens à plus faute raison ceux qui ne connaissent pas Dieu ils se masturbent ça fait que l'enfer est rempli il n'y a plus de place c'est pour éviter ces gens d'histoire là c'est pour éviter que d'autres personnes aillent en enfer que nous sommes là mes frères et soeurs combattons ce péché là pour ne pas avoir une place spécifique à l'enfer à cause d'un péché bien choisi ou encore un péché principal écoutons-le encore je portais était supposé être enlevé afin que je puisse recevoir une étiquette sous la forme d'un plaque contenant le nom de mon péché principal chaque personne qui était dans le fil d'attente était supposé obtenir une étiquette ou une plaque avec son péché principal écrit dessus cette plaque était place sur la poitrine des morts il y avait des gens avec une étiquette de voleur étiquette de fornicateur étiquette de meurtrier étiquette de calomniateur étiquette d'orgueilleux étiquette de manque de pardon ces gens sont condamnés à cause de l'étiquette sur leur poitrine vous ne pouvez pas entrer dans le sejour des morts à moins d'avoir une étiquette avec votre péché sur votre poitrine cette étiquette du péché était comme le code d'accès bien aimé s'il y a un péché qui est devenu répétitif dans votre vie chrétienne vous êtes devenu confortable avec ce péché là vous devez comprendre que ce péché vous conduira à dans le sejour de mort à moins que vous ne cherchiez la délivrance de l'emprise de ce péché ce péché sera écrit sur une plaque à placer sur votre poitrine quand je me tenais devant le prince de démon qui était assis sur son trône royal il a pointé son bâton sur ma poitrine pour imprimer le nom de mon péché principal qui était la fornication sur la plaque qui était sur ma poitrine pour que le démon abatteur m'emmène dans mon cellule le prince de démon était sur le point d'imprimer mon péché principal sur ma poitrine quand quelque chose s'est produit j'ai vu la main du seigneur descendre entre lui et moi comme résultat il était incapable d'imprimer mon péché sur la plaque qui était sur ma poitrine après cet incident le démon abatteur m'ont emmené dans ma cellule pour me verrouiller mais le problème est que je n'avais pas la plaque avec le nom de mon péché or c'est mon péché principal qui était le code d'accès par lequel la cellule de ma prison allait s'ouvrir ces démons sans visage ne pouvaient donc pas ouvrir la porte de ma prison parce qu'ils n'avaient pas le code d'accès c'est ainsi que ma cellule ne pouvait pas être ouverte alors j'ai vu les deux démons abatteurs qui se mirent à discuter de ce qu'il faut faire ils m'ont demandé pourquoi tu n'as pas le code d'accès je leur dis j'ai vu une main qui empêchait le prince sur le trône de me donner le code d'accès c'est alors que ces deux démons se mirent à mis injurier ils m'insultaient avec colore et ils étaient aggravés ils ont pris du temps à m'insulter ce démons qui n'avait pas de bouche parlait quand même puis un de ces démons abatteurs dit à son collègue quoi que nous fassions nous sommes dans l'obligation de lui retourner sur la terre ce collègue lui répondit tu parles comme ça tu ne trouves pas que lui retourner sur la terre est scandaleux il a tout vu et il a tout entendu il va avertir le monde il va devoiler ce qu'il a vu bien aimé ce que j'ai vu et entendu et ce que je suis en train de vous dire une demande dit à son collègue n'ayez pas peur nous allons surveiller ce qu'elle va faire bien aimé je peux vous confirmer que je suis combattu alors ils ont conclu qu'il devait me retourner sur la terre c'est ainsi ils ont décidé de ramener mon esprit sur la terre dans mon corps en retournant sur la terre ils ont parcouru beaucoup de cimetières dans le pays dans ce cimetière il y avait des tombes de chrétiens qui projetaient ces démons à de dizaines de kilomètres parce que les anges gardent le reste des chrétiens même après ta mort Dieu t'honore en protégeant ta tombe ça applaudit les démons ne peuvent pas approcher les tombes des voies chrétiens ils sont donc obligés d'être à des kilomètres ça fait plaisir ça fait plaisir écoutons encore ça veut dire que le voie chrétien sur la terre il est vraiment bien protégé il y a eu beaucoup de cimetières dans le pays dans ce cimetière il y avait des tombes de chrétiens qui projetaient ces démons à de dizaines de kilomètres parce que les anges gardent le reste des chrétiens alors que les deux démons ont commencé à me ramener sur terre j'ai entendu le démon dire à son collègue retourner cette dame sur la terre est scandaleux cette femme va sûrement exposer le secret de l'au-delà à l'humanité bien aimé je voudrais vous confirmer que depuis que je suis revenu à la vie j'ai témoigné partout et mon témoignage a attiré beaucoup de gens à Jésus Christ j'ai révélé le secret du monde des morts et beaucoup sont sauvés je suis là pour vous avertir de craindre le Seigneur et de revenir à Jésus Christ sinon vous allez finir dans le sejour des morts qui est le lieu du tourment la façon dont tu vis cette vie est un choix que tu as fait d'aller soit au paradis soit en enfer quand nous sommes arrivés à l'hôpital j'ai vu deux anges du Seigneur debout près de la porte de l'hôpital quand nous nous sommes rapprochés de l'hôpital les démons m'ont jeté autour de la porte où les deux anges se tenaient avant que je ne tombe au sol je me suis rendu compte que je t'ai tombé dans le main des deux anges de l'Eternel la Bible dit car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre les deux anges m'ont ensuite emmené et nous sommes allés là où mon corps était quand nous sommes arrivés où mon corps était ils ont ouvert mes deux jambes ils ont introduit les jambes de mon corps spirituel à l'intérieur des jambes de mon corps physique j'observais les deux anges qui inséraient mon corps spirituel l'intérieur de mon corps physique ils ont arrangé et ajusté le corps spirituel pour qu'il puisse synchroniser avec le corps physique bien aimé ce corps physique est juste une enveloppe ces anges ont arrangé et disposé les mains de mon corps spirituel dans les mains de mon corps physique et ils ont fait en sorte qu'il soit bien arrangé et ils ont ajusté correctement mon corps laissez moi vous avertir que ce corps est juste une enveloppe qui va pourrir quand vous mourrez à l'intérieur de votre corps et l'esprit qui y est rassoit au lieu du tourment ou au lieu du repos que le désir de votre chair de ne puisse pas mettre en peril votre éternité est pitié de votre âme c'est comme ça que je suis revenu à la vue alléluia c'est comme ça elle est revenu à la vie elle a tout dit elle a tout dit nous avons fait une vidéo spéciale pour vous parler du péché X en loin l'âge vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo le péché X c'est le péché donc vous avez du mal à vous en débarrasser et c'est ce péché là ou encore à cause de ce péché là vous n'irez pas au ciel vous irez au paradis et vous serez amoureux et à l'enfer à cause de ce péché ça peut être aussi la peur la crainte les soucis je ne sais pas si c'est un péché mais la peur il faut beaucoup l'éviter mais il faut combattre aussi la peur en particulier ça veut dire que si vous avez peur faites tout ce qu'il faut possible pour le dominer c'est très important la masturbation il faut vraiment l'éliminer ça c'est un péché à 100% la fornication tu es dans l'église et tu dis que tu pries alors que tu es dans la fornication mes frères et soeurs on ne peut pas mentir à Dieu on ne peut pas blaguer Dieu vous voyez ce qu'il se trouve à l'image là devant vous elle est décédée elle sort de son corps où elle va qui le sait mais tout le monde va traverser cette expérience et cette expérience peut être douloureuse pour certaines personnes parce que sur la terre elles ont mal vécu elles ont passé le temps à s'amuser dans les bois de nuit dans les fêtes en laissant Dieu en abandonnant le vrai chemin mes frères et soeurs c'est le moment de réagir en donnant votre vie au Seigneur de Christ vous le savez déjà que Dieu bénisse les frères et soeurs que Dieu bénisse les frères et soeurs Cliquez sur la cloche et préparez-vous pour le prochain témoignage puissant qui viendra d'un peu de temps ça va être chaud bien c'est bon que Dieu bénisse les frères et soeurs